J'accueille Laurent Broumet Il y a du mauvais temps, une zone de mauvais temps qui tranquillement descend et va passer au nord de la France pendant le week-end. Elle va amener des perturbations successives en flot continu. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour demain, pour demain vendredi ? Demain, la première vague, celle qui arrose Paris en ce moment, elle va être sur l'est, depuis les Juras jusqu'à l'Alsace. Derrière, il y aura des éclaircies belles, pas mal. Et puis derrière, malheureusement, ça c'est ennuyeux. Il va y avoir une poussée d'une deuxième vague de mauvais temps beaucoup plus virulente. Et dans toute la journée, elle va envahir toute la France. Vous n'avez pas intérêt à vous tromper car à partir d'aujourd'hui, vous êtes notre monsieur météo tout court. Nous avons décidé de mettre davantage l'accent sur les prévisions du temps et d'être si possible meilleur que les autres. Tout le monde en a parlé à retrouver Laurent Broumet en bas de chez lui dans le 16e arrondissement de Paris. À 5h du matin, il est déjà plein d'entrains. Je ne suis pas sportif du tout, mais je suis vite. Pas pourquoi, je suis allé vite. Je tourne d'habitude. Trois fois par semaine, il anime la matinale de la chaîne de télévision consacrée à l'équitation. Les chevaux, c'est son dada. Alors là, on va à Colombe. Le matin, on est entre nous. Alors évidemment, il faut être du matin. Si on n'aime que travailler que le soir, c'est l'horreur. J'ai toujours été du matin même quand j'étais gamin. Donc quelque part, c'est un certain plaisir de voir autrement les choses. C'est de son grand-père qu'il tient cette folie pour l'équitation. Laurent élève d'ailleurs des purssants depuis une quinzaine d'années. Sur le Royal Oak, qu'est-ce qu'on fait ? Un off. Equidia, c'est la chaîne du cheval et c'est la chaîne en particulier des courses. Donc l'idée de la matinale, ce n'est pas du pronostic, mais c'est de l'information sur ce qui se passe. Brombeau Maître, c'est quand même une figure de la télévision. Moi, je l'ai connue quand j'étais gamin et travaillais avec lui. J'étais un petit peu impressionné au début. Puis finalement, ça se passe très très bien. Il est vraiment très très sympa, très souple dans le travail. Il dirige bien son équipe. On travaille vraiment dans la bonne humeur. Il est toujours de bonne humeur. Il donne plein de conseils. Ouais, c'est pas palombe au même. Et l'ancien scientifique ne fait rien pour contredire sa réputation. Je corrige et je relis le bandeau déroulant. J'essaie de pas louper les fautes d'orthographe. D'ailleurs, ça m'horripile sur toutes les chaînes de télé. Il y a des déroulants avec des trucs. Par moment, c'est écrit un SMS. Bon, pardon. Ça fait un peu vieux jeu, mais bon. Près de 40 ans après ses premiers pas chez Patrice Laffont, Laurent continue à arpenter les plateaux télé. C'est 3 ans qu'il y a le maquillage. Ça s'ouvre pas la face, mais ça en cache une partie. Et c'est parti pour 2 heures d'info. Cela fait déjà 3 ans que Laurent anime la matinale. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Bonne semaine à tous sur Equidia et avec la matinale. On fait aujourd'hui les crépins. Les jeunes qu'on attendait beaucoup. Et bien sûr, sur le café. Bon, les crépins et les honguillants également. 9 heures, la première partie de la journée de Laurent et Bouclé capture sa seconde activité. Alors là, maintenant, on va faire un petit tour dans ma petite société de production. On est en train de finir un film sur les chevaux en bête somme. Voilà. Juan Carlos Canavas Belchi, espagnol. Mon associé. Les Renault, c'est un de nos réalisateurs qui vient de finir 3 documentaires de suite. On produit beaucoup pour le cheval parce qu'en fait, ça s'est trouvé comme ça. Et comme on n'est pas beaucoup, on a un peu créé le marché du CD-ROM là-dessus. Du coup, c'est pas vraiment trop le temps. On n'a pas trop le temps de développer ailleurs. Dans ce domaine-là, je suis un artisan. Voilà. Pas un industriel. Laurent nous emmène maintenant chez lui. Il veut nous montrer sa dernière folie. Je vais essayer de vous montrer les images de mon cheval. Allez, Golini. C'est là. C'est là que ça se passe. Regardez. D'un seul coup, il enclenche, il prend, il accélère. Regardez. Il en passe plusieurs et il vient finir bien. Non, non. Eikidia n'est pas un placard pour celui qui a créé les bulletins météo d'Antenne 2. Combien j'ai eu de pur sang en 15 ans ? Je ne sais pas, une vingtaine au total, dont 8 à peu près de mon élevage produits par ma poule linière, dont 4 ont gagné qu'un t-plus, ce qui n'est pas si mal. Comment voulez-vous que j'explique à des gens à la télé ce que c'est que l'entraînement, ce que c'est que l'élevage, si je ne l'ai pas touché moi-même ? Heureux hasard, s'est installé tout près de chez lui un restaurateur très particulier. M. Bernard Rassus, le restaurateur du quartier. Le petit italien qui bricole. Bernard Rassus, c'est un type de relation publique fabuleux qui connaît tout le monde dans le monde des courses. Il pile poil, oui, s'installe pour son restaurant. On pas de chez moi ou pas loin. L'horreur. Du coup, on vient souvent ici, voilà, on nous reçoit bien. Bref, Laurent Broumede est cerné et il en redemande. À bientôt sur les hippodromes, comme on dit. Bon, ben, voilà, je vais vous laisser, je vais aller faire un petit tour maintenant du côté de Deauville. À croire que Laurent rêve de prendre les rênes d'un hippodrome. Et maintenant, la lumière se rallume sur Laurent Broumede. Laurent, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Bonjour Thierry. Alors, vous êtes né le 5 février 1954 à Paris. Votre grand-père était l'Ade à Maison-Lafitte. Vous avez donc côtoyé très tôt les hippodromes, même si vous n'avez jamais été un très bon cavalier. Non, moi je ne monte pas à cheval, je descends. Oui. Alors, votre père était comptable, mais il s'intéressait beaucoup aux chevaux. Ah oui, oui, il s'est toujours été un turfiste. Oui. Et donc, entre ma grand-mère et puis les hippodromes, tout gamin, eh bien, c'est vrai que j'ai fréquenté toute ma vie, toute ma vie les hippodromes. Alors, vos débuts à la télé, c'était à l'âge de 18 ans. Non, pas comme animateur, mais comme candidat dans le jeu des chiffres et des lettres sur Antenne 2. Oui. Vous aviez gagné ? Oui, j'avais gagné 5-6 fois. C'est mon parrain qui m'avait dit, qui était directeur de la photo, qui m'avait dit que tu devrais aller, c'est pour toi Zula. J'avais 17-18 ans. Et j'avais rencontré Patrice Laffont. Et j'ai rencontré surtout la télé, le studio Cognadier. À l'époque, on rentrait comme dans un moulin. Il y a même des gens qui étaient venus voler un piano Stenway en passant comme ça. Et donc, du coup, on pouvait rentrer. Du coup, ce n'était pas comme aujourd'hui. Le contact était direct. Alors, après une prépa mathématique au lycée Condorcet, votre cursus se poursuit par des études en électronique à Toulouse. Toulouse, que vous choisissez à cause de l'hippodrome de la Cépière. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, après les concours des grandes écoles, j'ai pris une des écoles qui se présentait parce que je ne voulais pas redoubler, etc. Je sentais déjà que je ne serais peut-être pas ingénieur, en tout cas de profession. Quand vous sortez de l'école en 1976, vous devenez journaliste scientifique. Une émission qui s'appelle 1 sur 5. En 1975, la dernière année de mon école d'ingénieur, je prenais le train. Et tous les mercredis, j'étais, ou presque tous les mercredis, en direct avec Patrice Laffont, qui venait de créer cette émission pour les jeunes. Une sorte de carrefour de deux heures. Et je faisais la science. Oui. Alors, 1 sur 5 parce qu'un Français sur 5 était un jeune. Exactement. On avait moins de 20 ans, je crois, quelque chose dans ce goût-là. C'était un peu pour les ados. Dans le même temps, il y avait Dorothée de l'autre côté, Club Dorothée, mais pour les plus minots. Alors, le 15 juin 1978, vous faites votre première rubrique météo dans le JT de Patrick Poivre d'Arvor sur Antenne 2. Et là, ça a marché tout de suite parce que vous aviez un style scientifique. Bizarre. Des infogrammes. Enfin, vous vous rendez instantanément très très populaire. L'idée, c'était en fait, c'était de raconter une histoire. Au lieu de dire que le temps va être comme ça, c'est de dire que le temps va évoluer dans la journée. Et ce fait de raconter une histoire, à créer un personnage avec PPDA, qui était avec moi. Et puis, en plus, j'avais une drôle de touche, il faut bien dire ce qu'il y a. J'étais un peu cindlé, inconscient. Vous aviez un look de premier de la classe qui était très surprenant. C'était surprenant. C'est bizarre. Après, avec le recul, on se demande comment on a fait pour vivre tout ça, avec cette touche-là, cette gueule-là, ces vêtements-là. Finalement, ça n'a pas trop mal marché. J'étais heureux. Et c'est vrai que j'ai été connu en une semaine. Ça, c'est fou. Alors ensuite, toujours sur Antenne 2, vous devenez producteur. Vous avez été un des plus jeunes producteurs de France. Oui, c'est très bizarre. C'est Maurice Ulrich, le président à l'époque, Xavier Larère, qui m'ont vu dans le journal. Et qui m'ont appelé un jour, par Télégramme, sous ma porte, pour me convoquer. On m'a dit, prépare-toi, il y a des idées. Ils m'ont dit, voilà, on voudrait faire en septembre un magazine de science sur Antenne 2. Est-ce que vous voulez le producteur ? Un truc de dingue, je veux dire. Et après, le président m'avait dit, vous n'en faites pas, on ne vous jugera pas avant 11 émissions. C'était avant un an. C'est vraiment une autre époque de la télé, je veux dire. Ça veut dire un espace de liberté. Vous imaginez, pour un malade comme moi, qui était complètement scindlé à l'époque, c'est fou. Alors, c'est une émission de vulgarisation scientifique qui fait un carton en prime time. Alors, vous parliez de sujets pour 20h30, c'est absolument incroyable. Il y avait une émission sur le clonage des embryons de veau. Ça doit être ma plus grosse écoute et ma plus grosse satisfaction de ma vie. C'est avec Friedman. C'était quelques jours avant la naissance du premier bébé éprouvette. On n'avait pas le droit de le dire. Et à l'INRA, on a découpé un embryon de veau en deux en direct. Ça a pris huit minutes. On avait le temps à l'époque. Et après, on voyait les veaux, tels que ça venait de faire. C'était une première. Les images ont fait le tour du monde. Dans la même émission, on nous avait révélé qu'il y avait des embryons congelés cachés dans un hôpital à Paris. C'est des moments où, ce jour-là, on faisait plus d'audience que les deux autres chaînes réunies. Il y en avait trois, vous vous rendez compte ? Et aujourd'hui, Friedman congèle des ovocytes. Voilà. Il y a eu aussi la première émission sur le sida en 1983, avant même que l'on sache que la maladie était due à un virus. C'est un fantastique souvenir pour moi. Parce que moi, ce qui me passionnait là-dedans, c'est qu'il y avait une nouvelle maladie qui apparaît. Moi, qui ai été chanceux à venir, où j'étais journaliste dix ans, François de Clausey, etc., m'avait dit que ce qui compte, c'est ce qu'il y a de nouveau. Et beaucoup de gens n'ont pas compris que le sida serait important à cette époque-là. C'est étonnant. Y compris, je crois, Pierre Desgroupe. Ils m'ont reproché de cette émission et ça m'a un peu entraîné vers la disparition de la science. Ensuite, en dehors de ça, parce que j'étais quand même un mec un peu compliqué, un peu zinzin et un peu casse-bombe. Je veux dire, il faut le dire franchement. Parallèlement à tout ça, vous étiez propriétaire de chevaux de course et éleveurs. Cazacque blanche, manche blanche, diabolo bleu, toque blanche, losange bleu. Oui, ça c'est la passion qui rattrape. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, je me dis, maintenant je peux avoir les moyens. Les chevaux de course, c'est quand même mes grands-parents qui ont vécu un peu dans la misère là-dedans. Moi, ça m'attirait et puis j'avais envie et puis j'avais envie de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et donc, j'ai acheté les premiers chevaux avec un ami, Tony Tlout, et qui est resté un ami. On a des chevaux depuis plus de 15 ans ensemble. Alors ensuite, c'est Pyramide qui a duré jusqu'en l'an 2000 avec Patrice Laffont et Marie-Ange Nardi qui vous vaudra un set d'or. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, j'ai disparu 8 ans. 8 ans sans télé où je ne pensais jamais en refaire. Je faisais de la radio, j'avais une société de production d'événementiel, j'avais beaucoup de travail. Tout allait bien, mais je ne faisais plus de télé. Je me dis, je n'en ferais plus jamais. Après tout, moi, je n'étais pas destiné à être une vedette de télé. Est-ce qu'on voit ma gueule ? J'étais ingénieur. Et puis, c'est à nouveau Patrice Laffont et l'équipe de Pyramide qui est revenue chercher avec Marie-Ange Nardi. Il s'est passé un truc incroyable qui est une émission vraiment marrante à midi. Je ne sais pas si vous aimiez ça, si vous regardez, si vous comprenez, mais il y avait un public de dingue, je veux dire, transgénérationnel sur Pyramide. Vous avez vécu comment, votre célébrité ? Au début, les dix premières années, très mal. C'est-à-dire, je n'étais pas destiné à ça, ça m'embêtait, ça me... Quand les gens vous abordaient dans la rue, tout ça, ça ne vous plaisait pas ? J'essayais de ne pas être désagréable, mais dans le fond, j'aurais aimé, parce qu'on me demandait chaque fois quel temps il va faire, parce que j'ai fait pendant un an de la météo. Ceci dit, c'est une bêtise avec l'ercule. C'est quand même un pouvoir extraordinaire. Pourquoi ? Pour une simple raison, ça vous donne de la liberté. La liberté de choisir, de faire des choses, d'avoir un peu plus, de gagner bien sa vie, donc de pouvoir créer, inventer. En fait, la vérité, c'est qu'entre l'école d'ingénieur, les préparatoires, puis la télé à haute dose, le JT, producteur, tout ça, la société de prod, tout ça, je veux dire, je comprends des jeunes qui pètent une durite ou un plomb, j'avais pas de vie sentimentale, pas de vie familiale, etc. C'était quand même un truc compliqué. Un jour, une copine m'a dit, tu sais, personne ne va jamais t'aimer. Je lui ai dit, je vais quitter la télé. Et en fait, un an après, j'ai fait un rachiri. Et autant, dans cette période, je pouvais, à mon avis, je devais être désagréable sans le savoir, mais j'attirais tout le monde, parce que j'étais comme un dingue, j'étais la locomotive. Mais en même temps, ça n'allait pas bien. Et quand Pyramide est arrivée, j'étais plus mûr pour accepter le fait que le public s'est connu. Vous acceptiez d'être aimé, finalement ? Ben, c'est quand même pas mal. Quelles ont été les réactions de votre entourage quand vous êtes devenu célèbre ? Oh, aucune réaction de mon entourage. J'étais très content, mes parents très contents, inattendus. Les médias, ça s'est passé comment ? Là encore, j'ai pas fait les couvertures Télé 7 jours, etc. Je crois Télé Poche une fois, mais j'étais pas très ennuyé. Ils ont été toujours plutôt complaisants. Vous savez, quand vous faites la science et tout ça, on se dit... Ils savent pas trop de quoi vous demandez. Ben non, on se méfie un peu. Alors on fait pas beaucoup d'articles et quand on le fait, il est sympa. Vous avez gagné de l'argent ? J'ai gagné ma vie, très honnêtement, toute ma vie. Moi, mon objectif, il est simple. Il a toujours été d'être libre. J'ai jamais eu de vrai patron comme salarié d'un patron. J'ai toujours été intermittent du spectacle où ça le t'invente. Et donc tout le combat, c'est d'en gagner assez pour deux choses. Être libre, de dire oui ou non, et surtout ne pas être inquiet. Les chevaux, ça vous rapporte de l'argent ? Non, les chevaux, globalement, coûtent de l'argent. Globalement, le retour sur investissement au galop est d'environ 50%. Évidemment, comme c'est mutuel, il y en a qui perdent tout et il y en a qui gagnent. Le seul moyen dans un galopeur que vous avez de gagner de l'argent, c'est que vous le revendiez très cher pour qu'il vienne, qu'il vende aux Etats-Unis, à un étranger, en Angleterre ou comme étalon. Sinon, globalement, le but, c'est de s'amuser en équilibrant. Ceci dit, ce n'est pas comme un yacht. Quand vous achetez un yacht, il perd tout de suite 50% de sa valeur. Un cheval, vous avez toujours l'espoir qu'un jour, vous fassiez fortune avec. Et sur le plan amoureux, ça vous a servi d'être célèbre ? Pas du tout. Parce que absolument, tous les gens que j'ai... Il y a des gens qui m'ont couru après pour la notoriété, évidemment, voire qui m'ont rattrapé. Mais les gens que j'ai vraiment, qui ont partagé ma vie ou fait ma vie, étaient des gens pris ailleurs, justement, comme par hasard, à l'étranger. C'est-à-dire des endroits où on ne savait pas, où on ne me voyait pas, où on ne me reconnaissait pas ni dans le métro ni dans la rue. Dans toute cette époque, quel a été le meilleur moment ? Le meilleur moment, c'est sans doute l'émission Planète Bleue avec les bébés éprouvettes. Parce que je savais le lendemain avec mon équipe qu'on avait fait une émission vraiment intéressante, vraiment historique. Et que je n'aurais plus jamais dans ma vie une telle audience. En plus, quand on fait ce genre d'émission, comme j'ai toujours été, aussi bien en sciences qu'en santé, bon, c'est pour gagner sa vie, c'est par passion, mais c'est aussi par le bonheur de vulgariser, d'expliquer, de transmettre. Savoir qu'on peut faire ça quand on est journaliste ou producteur, vous vous dites, vous vous dites, c'est bien. Et le pire moment ? Quand j'ai arrêté, sans doute, forcément, parce que je me suis rendu compte que j'étais arrivé au bout d'un cycle et qu'il fallait que je rebondisse et que j'invente autre chose ma vie, je m'invente une nouvelle vie. Mais en même temps, je l'avais provoqué. Vous êtes nostalgique de cette époque ? Non. Je l'envivrais, je l'envivais pareil. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, toutes étaient très différentes. J'étais moi-même dans ma vie personnelle et privée différent. Je n'ai aucun regret. Maintenant, s'il vous plaît, il y a tellement de hasards dans une bizarrerie comme ça qu'il faut attendre les hasards qui viennent. Vous êtes rancunier ? Oui. Il y a des gens à qui vous en voulez ? Ah oui. Très peu. Très peu. Très peu. Uniquement les gens qui m'ont traité un jour de malhonnête. Ah oui ? Oui. Ils se reconnaîtront. Il y a des gens qui sont comportés mal, qui m'ont traité de malhonnête. Ça, je ne supporte pas. À limite qu'on se dise que je sois mauvais ce présentateur, qu'il ne faut pas présenter avec des cheveux gris, que je deviens moche, que je bafoue, que je dis des bêtises. Ça, je m'en fiche, ou je suis mauvais, ou je parle trop vite. Il n'a qu'à ralentir. Ok, qu'il regarde l'autre chaîne. Mais en revanche, que je sois malhonnête, ça, je ne suis pas malhonnête. Des gens de la télé ? Oui, bien sûr. Et je vais vous dire, pas beaucoup, mais ça suffit pour se dire qu'il faut prendre la télé avec un peu de distance et avoir une vie ailleurs. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? J'ai tendance à dire que je ferais tout pareil, parce que je ne sais pas si je saurais le faire autrement. J'aurais aimé mieux gérer une transition de mes 30 ans, ou utiliser mieux mon capital de notoriété de l'époque, et surtout d'expérience déjà de producteur, pour inventer une émission plus moderne. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? Quel épitaphe vous souhaitez ? Vive la liberté, ou bien vivez votre vie. C'est-à-dire que je pense que beaucoup trop de gens sont dans un moule, par exemple, ils veulent être à la place de quelqu'un d'autre. Ils veulent être... Alors qu'en fait, la vérité est à l'extérieur. Plus vous avez des expériences différentes de votre champ de compétences, plus vous élargissez votre connaissance, votre bonheur. Et donc, le seul moyen, c'est d'être libre. Donc, assumez votre personnalité, votre vie, vos goûts, votre style. Assumez vos défauts. C'est votre vie qu'il faut vivre. En ce qui me concerne, c'est parce que j'étais plutôt un peu moche, plutôt un peu bizarre, plutôt un peu premier de la classe avec des drôles de lunettes, que ça a marché au départ. Et tant que je puissais rester complètement zinzin et un peu emmerdeur sur les coins, et un peu dérangeant, c'est mieux. Merci Laurent, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.